Salut tout le monde et bienvenue dans le nouveau tutoriel de la chaîne Pyromovie. Aujourd'hui on va voir comment réaliser une intro, chose qui m'avait déjà été demandée. Donc là j'en ai fait une, c'est celle que vous venez de voir normalement et donc on va voir comment la réaliser. Donc en réponse aux commentaires qui m'ont été dit la dernière fois, il y avait un problème avec le son apparemment. Donc c'était pas assez fort, donc là je vais essayer de régler le problème. J'ai rapproché le micro, ça devrait aller mieux. Désolé pour les désagréments mais bon c'était pas très important ce que je disais. Enfin si, plus ou moins. Alors sachez justement à ce propos que le film Tears of Steel est sorti, ça y est. Donc c'est finalement un court métrage qui est vraiment bien et qu'il faudrait, enfin il faut vous voyez. Donc il y a les liens dans la précédente vidéo. Blender 2.64 est sorti et le voilà. Donc avec plein de nouveautés. Donc j'essaierai de présenter quelques petites choses intéressantes au cours du tutoriel prochainement. Et bah c'est tout. Et puis ah oui, annonce partout dans une dalle du projet Gooseberry qui succède donc au projet Tears of Steel, enfin le projet Mango. Donc voilà, qui est un film qui devrait sortir l'année prochaine. Voilà donc assez parlé, on part pour la première partie du tutoriel. Donc ce sera l'animation qu'on voit au début, la spirale. Donc on va commencer par ça. Donc bah c'est parti. Donc pour ce faire on va utiliser les particules, hein. Tiens d'ailleurs je vais vous mettre le raccourci là comme ça, le raccourci, l'affichage des touches. C'est quoi déjà ? C'est, ah oui non c'est pas ça. C'est les screencasts, voilà. Comme ça vous pourrez voir une touche que j'ai affiche. Voilà c'est bon. Donc on passe en mode edit, voilà. Donc on supprime trois points, enfin non c'est qu'un, n, on va le recentrer. Donc 0, 0, voilà il est centré. Et ensuite donc on repasse en mode objet, on va se mettre en vue de dessus. Fait ctrl alt 0 pour replacer la caméra en vue de dessus. Et alors là vous avez votre point. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir placer ici. On va mettre, c'est un test ça, donc location. Donc une clé. Puis on vient à par exemple 152. Pardon. Et on remet une clé donc location. Donc alt A. Chance animation. On pointe des places comme il faut. Donc voilà. Alors on va aller ici dans l'onglet particules. Ajouter un nouveau système de particules. Alors de type emitter. Donc si on regarde ce que ça fait. Bon ça fait ça. Alors il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Donc déjà les particules tombent. Donc on ne veut pas qu'elles tombent. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va tout simplement supprimer. On va tout simplement supprimer. Non pas supprimer la physique. Mais non. Fade. Wage. Donc on remet au début. Voilà. Bon. Maintenant elles partent en haut. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à la base elles sont émises avec une normale. C'est-à-dire qu'elles suivent une trajectoire pendant un moment donné. Donc elles sont éloignées. Si on met normal à zéro. Voilà. On a un trait qui est tracé. Alors. Donc on va se remettre en vue du-dessus. Donc bon. Si vous faites un rendu là vous pouvez voir que... C'est pas encore ça. Donc euh... De toute façon il y aura plein de paramètres à... Alors est-ce que globalement ça va ? Donc je regarde. Oh. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Alors ça c'est parce qu'il n'a pas vidé le cache. Donc pour penser à aller... Défiler l'animation jusqu'au bout. Afin qu'il vide le... Le cache. Enfin je pense que c'est ça. Donc c'est ça. C'est-à-dire qu'il laisse en cache des... Des particuliers. Il ne recalcule pas après. Donc ça laisse des fragments. Donc il faut tout le temps la laisser aller jusqu'au bout. Pour que ça s'efface. Donc là c'est ça qu'on veut. Bah ce que je veux en tout coup. Euh... Lifetime on va changer. On va mettre à 250 par exemple. Allez donc on va recommencer du bout. Donc voilà. Donc du coup maintenant ça va se tracer. Voilà. On a un beau trait. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc euh... Dans... Dans la vidéo j'ai bien sûr fait une spirale. Cependant bah si vous voulez personnaliser un peu pour avoir un tutoriel... Un... Un tutoriel. Une intro un peu différente de la mienne. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc euh... Je vais vous montrer pour la spirale. Parce que... Bah... Donc euh... Click et frames. Pour supprimer toutes les clés qui ont l'animation qui ont été ajoutées. Vous faites shift A. Puis on va ajouter une courbe de bédier. Donc à faire. On vient en mode edit. Et alors là vous tracez le chemin. Donc par exemple moi je dépasse un point ici. Puis j'en ai placé un autre. Alors c'était que déjà c'était une spirale. Comment... Comme ça je crois. Je sais même plus comment j'ai fait ma spirale. Euh... Ah si oui d'accord je me suis. Bon j'ai... De toute façon la forme ça n'a pas vraiment d'importance. Donc c'est pour ça j'ai pas perdre trop de temps là dessus. Euh... Je trouve ça ça ressemble à ça. Bah pas ça mais voilà quoi. Oula... Alors voilà. Bon je bâcle un peu ça. Bon vous essayez de dessiner la forme que vous voulez. Euh... Globalement on va dire que c'est ça. Voilà donc ce sera ça. Donc ce que vous faites c'est que... On va se mettre en vide dessus. Ou en vide caméra. Vous faites shift D. Puis rotation A 180. Voilà. Donc euh... Bah après euh... Comment on va en caméra. Donc essayez de bah de modifier pour que... Bon moi dans mon animation. Le but c'était que les deux points se rencontrent et... Et explose en quelque sorte. Bon maintenant vous pouvez faire euh... Ce que vous voulez hein. Je sais pas. Au moins ils peuvent... Je sais pas. Ils peuvent venir du même côté. Euh... Tracer des traits comme ça. Puis euh... Puis dessiner les... Faire apparaître les lettres comme ça. Voilà. C'est libre cours. A l'imagination. Oula. C'est un peu bizarre là. Non c'est pas d'importance. Je vais pas perdre de temps sur ça. Donc euh... Ensuite vous sélectionnez le point. Il est voilà. Donc euh... Et vous allez aller le déplacer. Vous mettez à la frame 0. Vous le déplacez ici. Pour essayer de le caler par rapport à la courbe. Plus ou moins. Voilà. Puis vous sélectionnez le point plus la courbe. Vous faites CTRL P. Puis follow path. Et normalement quand on lance ALT A l'animation. Voilà hein. Globalement. Alors euh... Oups. Pardon. Alors qu'est-ce qui va pas ? Bon déjà ça va beaucoup trop vite hein. Donc euh... Il faut revoir l'animation. Donc euh... Je crois que j'avais mis quelque chose comme 250 pour les frames. Voilà. Donc euh... Ça veut dire que je change le temps d'animation. C'est-à-dire que ça va prendre... L'animation se fera sur 250 frames. Au lieu de 200... Bon. Ce qu'on peut faire aussi c'est... Là apparemment j'avais mal positionné le point. Ce que j'aurais dû faire c'est le positionner euh... Complètement... Par rapport au début de la courbe. Non. Ce qu'on peut faire là c'est ALT P. Oups. Pardon. C'est ALT P hein. ALT GRP. Pour casser la parenté. Puis donc le point. Vous sélectionnez. Vous venez vous mettre ici. Tac tac. Et vous le... Le calibre sur le début de la courbe. Voilà. Puis vous sélectionnez. Et là CTRL P. Voilà. Du coup il se met par rapport... A ici. Alors pourquoi il se met ? D'accord. 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 la parenté. ganze ». mp3ca. Là c'est bien. D'accord. Voilà. Voilà. Comme c'est, il va sur exactement la courbe et il va pas faire ce qu'il faisait avant. donc voilà c'est bien alors l'émission des particules doit s'arrêter un peu avant parce que ah bah évidemment voilà donc on va la prolonger jusqu'à 250 on va admettre que ça dure on va travailler sur 250 frames pour cette animation donc je ne fais pas le calcul total parce qu'on fait en deux parties le tutoriel alors voilà voilà donc c'est bon là c'est correct alors si vous voulez on peut faire un petit rendu là et voilà donc on a notre cour qui se dessine vous allez me dire ah c'est pas comme ça donc on fait la même chose évidemment avec on sélectionne le point si j'y arrive tac 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 il est où il est possible de sélectionner vous faites shift d puis g donc évidemment vous casser la c'est la parenté avec l'autre courbe donc alt p et vous créez ah oui donc évidemment il a laissé là alors où ils sont parce que maintenant j'en ai deux donc là on sert à rien de l'autre là il faut que ça sert à rien de l'autre il faut que ça sert à quelque chose et ben non il m'a zappé un point donc du coup ben bon ben je recommence c'est pas grave donc shift d il est qu'est-ce qu'il fait là-bas il a laissé donc ça se tracent comme il faut alors évidemment c'est bien plus rapide parce qu'on a oublié de changer j'ai oublié de changer j'ai oublié de changer donc je vais mettre à 250 et voilà normalement là c'est bon alors est-ce qu'on a tout oui les deux qui se tracent voilà donc les deux traits se tracent et donc ils arrivent quasiment au même moment donc ça ira on va pas si je fais un rendu oui évidemment faut le faire un peu plus loin voilà donc voilà pour ce qui est l'animation des particules qu'on va s'attarder un peu plus sur le rendu maintenant alors euh ah bah non il y a un truc que j'ai pas c'est pas totalement fini c'est que vers la fin les particules disparaissaient dans l'introduction donc alors ça ça se fait de façon très très simple vous ajoutez euh un force fiel dans type force voilà ici et donc vous allez mettre la force à euh on va pas prendre force on va plutôt prendre vortex on va qu'aucun enseigne on va essayer avec force donc vous mettez la force à zéro sauf au moment où vous voulez que ça éclate donc à 247 par exemple donc euh à 247 on va donc mettre une quai frame à zéro puis à 248 on passe brutalement allez à 50 soyons flou et vous remettez une quai alors quand vous jouez l'animation voilà donc ça voilà c'est exactement ce qu'on voulait c'est à dire que si on regarde en frame par frame ah oui alors on va laisser calculer les particules ah non il n'y a plus de particules pourquoi la force c'était la cinquante il y a un problème là strain 0 on va ne calculer plus les particules ah bah non c'est pas possible bon bon normalement là il devrait calculer les particules là jusqu'au bout pour que à la fin je suppose que c'est dû à ça alors est-ce que si on l'enlève bon là c'est bon donc apparemment oui il y a un petit souci par rapport aux forces enfin bon donc je vais essayer donc force field force donc on va le mettre peut-être que ça passe trop brutalement à 0 ah bah non c'est parce que peut-être qu'il revient pas force à 50 peut-être qu'après il faut le remettre à 0 je pense oui parce que sinon il revient pas donc voilà donc on joue notre animation c'est à 0 les particules trace les traits et attention à arriver au centre chou voilà bon c'est exactement ce que vous voulez donc euh voilà pour ce qui est de l'animation c'est terminé pour les particules là on va s'attendre un peu plus au rendu donc vous sélectionnez euh le point enfin si on en a là alors et vous allez aller dans l'onglet des matériaux créé euh un nouveau matériaux puis aller dans allo parce que c'est du allo et on va passer le alpha à 0.1 donc là vous allez voir que tout de suite et ça fait rien alors pourquoi euh j'ai pas pris le bon truc apparemment c'est pas plein ça correspond à quoi ça ça correspond euh ah d'accord il est pas dans l'outline bon non bah j'ai rien dit hein c'est plein 0.2 mais je sais pas pourquoi il apparaît pas là c'est bizarre ça bon alors euh à moins que ce soit une nouveauté de la je sais pas j'ai du louper un truc alors allo puis 0.1 et là normalement voilà donc ça apparaît tout de suite moins net et en fait vous pouvez même le mettre à 0.1 je crois que c'était quelque chose comme ça la valeur dans le tuto voilà donc euh vous mettez une valeur très basse mais avec euh j'ai pas mis plus de luminosité ah oui non en fait c'est pas l'alpha qu'il faut voir c'est plutôt la taille donc vous mettez une taille très petite ah oui oui c'est mieux parce que là tout de suite on a le dessin qui bah voilà bah c'est bon quelque chose comme ça peut-être un peu plus grand voilà bon quelque chose comme ça là c'est bien voilà parce que comme ça on va pas les les traits bon ça là il y a un petit défaut mais ça va ça va disparaître après les nodes donc vous sélectionnez l'autre donc euh c'est toujours pareil donc voilà donc maintenant on a ça donc on continue alors on va mettre le world en noir ce sera déjà mieux que ce gris ah bah voilà on a déjà quelque chose de mieux bon c'est pas encore ça au niveau de la courbe je veux dire pensez à arrondir bien votre votre courbe parce que bon moi ici j'ai fait ça peu à l'arrache hein mais du coup ça se voit c'est pas super bien c'était pour essayer d'aller vite parce qu'on me reproche de faire du tout trop long donc du coup j'essaie de faire vite mais après c'est pas terrible normalement là ça devrait on devrait plus le faire voilà on essaye de faire quelque chose comme ça là dessus pourquoi vous faites ce que vous voulez donc voilà donc euh on va faire un rendu et on va se faire de cette image pour faire la retouche nodale alors si vous voulez faire deux couleurs différentes bah faites le tout de suite au niveau des matériaux donc vous en prenez un ici vous le mettez en rouge alors évidemment donc tous les deux passés en rouge parce que ça c'est le même hein donc ça c'est l'inconvénient donc vous sélectionnez l'autre et donc vous faites c'est bien le mat ah non bah non ah voilà et donc vous faites plus pour recréer un matériau qui se base sur l'ancien mais qui est différent c'est à dire qu'on peut changer la couleur sans affecter l'autre et tiens moi je vais faire dans le vert pour changer un peu vous faites votre rendu voilà donc ensuite on va aller dans le node editor puis choisir ça ça alors je vais sauver le ici euh euh bah c'est quoi ça euh euh non je vais sauver euh 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 voilà donc euh 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 je vais sauver ça dans trop tout haut parce qu'on n'est pas à l'abri d'un crash surtout avec cette machine bon donc voilà donc on va ajouter une node viewer backdrop voilà donc vous faites V ou ALT V pour agrandir et rétrécir euh le backdrop hein voilà c'est bien alors premier effet donc euh bah déjà ça va être euh tout simplement un halo euh 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 non pas ça euh 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 vous voyez qu'il y a plein de nouvelles nodes avec la nouvelle version euh de blender ça c'est bien il y a plein de nouveaux effets qui sont possibles et qui sont vraiment bien je vous invite euh à les tester hein c'est c'est vraiment intéressant voilà donc on va mettre un 24 puis euh force de chaîne voilà donc euh bon bah évidemment là ça c'est classique comme effet un autre color mix voilà on mélange les deux chut et euh en add voilà ça c'est facile à faire et ça rense et bien c'est ça que j'aime euh dans cet effet donc voilà donc ça c'est déjà l'effet de base qu'on peut répéter on peut donc répéter en dupliquant cette node là puis celle-ci donc on relie la image ici on remet comme ça comme ça sauf qu'il y a de 24 on va passer à 126 voilà comme ça ça fait un deuxième halo qui est d'ailleurs ici peut-être un peu fort donc on va plutôt mettre un 84 alors apparemment il est conseil de mettre des multiples de 2 sur euh sur euh les les valeurs euh ici parce que ça la fois que j'ai compris ça calcule plus vite quand on est sur un multiple de 2 donc euh bon bah là je mets plus ou moins un multiple de 2 enfin voilà je pense que tout nombre de paires est un multiple de 2 si je dis pas de bêtises oui euh donc voilà donc ça c'est un effet et donc alors ensuite ce que vous pouvez faire éventuellement alors tenez ça aussi c'est pratique c'est la même version c'est qu'on peut faire ça donc créer euh une sorte de pont ici pour le lier comme ça ce qui fait qu'après on peut on peut bah on peut rajouter des choses ici sans avoir à relier à chaque fois les deux c'est très pratique ces raccourcis là je m'en sers déjà pas mal j'avais testé sur la version test et après je suis revenu à la version normale et j'avais plus à m'en passer alors euh voilà donc vous pouvez éventuellement refaire de la retouche colorimétrique au niveau des couleurs donc RGB curve euh et euh color balance bon là j'en ferai pas c'est pas la peine donc euh on va vous pouvez ajouter un effet euh guillère euh ouais bon voilà quoi euh donc là on voit rien mais on peut mettre un effet en euh c'est faux glow je crois c'est ça donc euh pour créer euh une répétition de euh bon ça c'est pas obligatoire c'est des effets que je vous donne comme ça mais faites ce que vous voulez non euh si vous voulez pas les mettre c'est ça marche pas donc euh c'est peut-être comme l'eau alors c'est que ça doit être ghost je sais jamais trop où je les confonds les deux je sais pas tout à peu par coeur bah non plus alors ça ne marche pas c'est possible euh essayer de baisser la sensibilité voir si ça donne euh ah voilà donc c'était ça que je voulais faire donc euh c'est-à-dire répéter le euh les artefacts lumineux pour créer une spirale comme ça un effet d'ailleurs assez sympathique voilà donc dans cette mesure là voilà donc là on commence à obtenir quelque chose de c'est parti c'est parti c'est parti